La mémoire de Chemillier qui est intervenue sur place, un autre autocar d'Anjoubus a pu prendre en charge les élèves. Une sortie de route qui n'a fait aucun blessé. Dans le reste de l'actualité, ils ne sont pas d'accord et veulent vraiment le faire savoir. Dans le cadre de la réforme des études de kinésithérapie, le gouvernement envisage de modifier les modalités d'entrée dans les écoles avec la suppression des concours spécifiques, accessibles encore actuellement à tous les bacheliers, notamment par l'intermédiaire des classes prépa. Une lettre ouverte et une pétition qui dénoncent cette réforme gouvernementale ont été envoyées à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Pourquoi les classes prépa s'opposent-elles à ce volet de la réforme ? Je propose d'écouter David Butin, directeur associé de l'IRSS, l'Institut Régional de Sport et Santé à Cholet et qui propose justement une prépa kiné à ses étudiants. Alors aujourd'hui, si vous voulez, c'est une réforme qui court depuis une dizaine d'années où les étudiants en kinésithérapie se battent, non pas pour la fin des classes préparatoires, mais surtout pour être reconnus en master et avoir une quatrième année en kinésithérapie. Effectivement, on a été très surpris, nous, les classes préparatoires privées, quand le 9 décembre dernier, il y a eu un arbitrage qui disait que c'était la fin des concours kinés dès l'année prochaine. Pourquoi ? Parce que premièrement, on n'a jamais été consultés sur le sujet. Donc ça, c'est quand même assez tendancieux. Et deuxièmement, aujourd'hui, on est en plein salon de l'étudiant depuis le mois de novembre. Je rappelle que le premier salon de l'étudiant à Nantes a eu lieu au mois de novembre. On est en plein post-bac et aujourd'hui, on a des élèves, un peu désœuvrés qui viennent nous voir en disant « je veux devenir kiné, je ne veux absolument pas passer par médecine. Comment je fais ? » Donc on a un arbitrage, il n'y a pas de décret. On a écrit une lettre ouverte à la ministre avec les 293 prépas en France. On n'est pas écoutés, on n'est pas entendus. Aujourd'hui, on a eu une pétition de 5000 signatures où les parents et les élèves ne veulent pas de cette réforme parce qu'il faut savoir avant tout que ça va toucher les étudiants eux-mêmes puisque des élèves vont être obligés de passer par l'université ou médecine et certains n'ont pas envie de passer par médecine. Pourquoi ? Parce que la médecine est déjà surchargée avec plus de 1500 élèves sur certaines facs et aujourd'hui, s'ils ratent médecine, ils avaient encore une chance de venir chez nous pour réussir kiné qui, pour certains, est vraiment un sacerdoce et aujourd'hui, ils ne le pourront plus. D'accord. Alors ça, c'est concret pour les étudiants et maintenant, pour votre propre structure aussi, j'imagine que c'est un vrai danger. Pour nous et pour d'autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez les 293 prépas en France, ça représente quand même 50 000 étudiants, 8 000 collaborateurs dont je vous laisse imaginer derrière le désastre social. C'est des 5 à 6 000 postes de professeurs qui vont se retrouver en jeu pour un arbitrage sur lequel nous ne sommes même pas écoutés. Donc derrière, il y a quand même un vrai défi économique et social.